Bonjour, aujourd'hui nous allons nous concentrer sur la prévention de blessures de l'épaule dans le tennis à travers cet exercice d'étirement afin de travailler la souplesse et la mobilité de l'épaule et des différents muscles qui l'entourent. L'articulation de l'épaule est très sollicitée au tennis, notamment dans de grandes amplitudes articulaires. Les blessures de l'épaule peuvent être causées par le service, le coup droit ou même le revers car ce sont des mouvements avec une grande amplitude ainsi qu'une grande vitesse d'exécution et donc les tendons et les articulations au niveau de l'épaule sont particulièrement vulnérables lors d'une répétition chronique de ces gestes. Les blessures les plus fréquentes au tennis au niveau de l'épaule peuvent être les tendinies de la coiffe des rotateurs, une lésion du muscle supraépineux, une irritation du tendon au niveau du long biceps ou encore plus sur le long terme une arthrose acromio-claviculaire. Pour cet exercice, on va chercher à étirer le triceps, le grand dorsal et le grand rond. On retrouve cette position lors du service, il est donc important d'avoir une bonne amplitude articulaire afin de gagner en puissance dans ce geste mais également pour prévenir les blessures qui peuvent y être associées. Pour effectuer cet exercice, il faut saisir un bâton devant soi par une extrémité puis on le passe au-dessus de l'épaule pour l'avoir dans le dos et on l'attrape avec l'autre main derrière le dos et avec cette main, on va tirer vers le bas pour sentir un étirement. Il faut chercher un étirement léger sans provoquer une réelle douleur. Il faut veiller à être gainé en contractant la région abdominale et s'assurer que le dos respecte la courbure naturelle. Pour complexifier cet exercice, notamment pour les personnes plus souples, on peut directement venir accrocher ses mains dans son dos. Pour cet exercice, on va venir se positionner à genoux au sol. Les genoux et les pieds sont en contact avec le sol. La main qui ne va pas travailler va venir aider à stabiliser le corps. On va poser la paume de main sur le sol et on va créer un angle de 90 degrés avec le coude. Le coude va être aligné avec l'épaule. Ensuite, le bras qui va travailler va venir se positionner sur une Swiss ball. On va veiller à garder le bras tendu et à avoir un alignement épaule-coude-poignet. On va avoir un angle entre le bras et le côté latéral du dos d'environ 90 degrés. Mais cet angle pourra varier afin d'avoir un angle différent pour étirer les chaînes musculaires et donc avoir un étirement plus complet. On veillera aussi à garder le dos bien droit, à ne pas le courber et à contracter la région abdominale pour rester stable, notamment en rentrant le ventre pour activer le transverse. Pour faciliter l'exercice, on va pouvoir réaliser le même étirement mais sans la Swiss ball, donc avec la main directement au sol. Et à l'inverse, pour le complexifier, on va garder la touche de la Swiss ball mais on va effectuer des mouvements d'avant en arrière pour avoir un étirement plutôt dynamique. La chaîne antérieure, c'est-à-dire le deltoïde antérieur, le grand pectoral et le biceps sont beaucoup sollicités au tennis, notamment lors des coups droits, en excendrique lors de sa préparation et en concentrique lors de la frappe de balle. Ainsi, étirer régulièrement cette chaîne musculaire permet de gagner en amplitude et de limiter les blessures. Cet étirement est donc intéressant car il permet de retrouver une ouverture similaire à celle du cours droit lors de sa préparation. Pour cet exercice, on va se mettre en position de prière. On va se mettre sur les genoux et les pieds vont être en contact avec le sol et les fesses vont venir sur les talons. Ensuite, on va positionner les mains au sol dans le prolongement des épaules et les mettre suffisamment loin devant pour ressentir un étirement suffisant. On va venir chercher une ouverture d'homoplate mais également une extension du dos ce qui amène à la mobilisation des trois articulations responsables de l'ouverture d'épaule, ouverture qu'on retrouve au tennis. En mettant les pouces vers le haut, on va chercher plus de rotation externe et pour acquérir du contrôle moteur, on va venir chercher une contraction musculaire en surélevant son bras pendant 10 à 30 secondes en fonction de son niveau et donc on va chercher une plus grande amplitude. On retrouvera cette amplitude articulaire au tennis, notamment lors du service ou lors du match, ce qui est utile pour un tennisman. Cet exercice est un étirement dynamique qui va venir travailler la mobilité et la souplesse d'épaule et comme on va avoir le bras qui va bouger sous différents angles, on va pouvoir obtenir un étirement des différentes chaînes musculaires à travers différents angles. Pour cet exercice, il faudra se positionner debout à côté d'un mur. Donc le côté qui est à côté du mur va devoir rester en contact avec le mur pendant la totalité d'exercice et les pieds vont être également parallèles au mur, écartés environ à la largeur du bassin. Ensuite, on va positionner le bras le long du mur et le bras va devoir rester en contact et il devra rester également tendu pendant la totalité de mouvement. Et on va venir effectuer des arcs de cercle avec la main, des arcs de cercle sur 180 degrés. Et on va pouvoir simplifier l'exercice si jamais on manque de mobilité d'épaule en venant s'écarter du mur et du coup on ne va pas être en contact avec le mur, ce qui fait que ça va faciliter l'exercice. Pour cet exercice, il faudra se placer dans un mur et plaquer le dos et la tête contre le mur en s'assurant de ne pas cambrer le bas du dos. Les pieds seront écartés là, genre d'épaule, et seront collés au mur, mais pour une simplification, ils pourront être avancés. Ensuite, on va placer les bras contre le mur, les paumes de main vers l'extérieur et les monter jusqu'au niveau des épaules. Ensuite, on va plier les coudes pour avoir un angle d'environ 90 degrés. Les coudes et les mains doivent rester en contact avec le mur. Ensuite, on va pouvoir glisser lentement les bras vers le haut afin de monter les mains en faisant une extension du coude bien au-dessus de la tête en gardant tous les points de contact contre le mur. Une fois que les bras sont en haut, on va faire le mouvement inverse et on va redescendre en effectuant une rotation interne du bras donc on va emmener les mains vers les hanches. Les épaules rondes rétrécissent l'espace entre la coiffe des rotateurs et l'acromion ce qui peut créer un frottement et irriter les tendons en entraînant un conflit sous-acromial. Donc cet exercice va nous permettre d'activer les muscles fléchisseurs profonds de la nuque ainsi que la région midorsale afin d'aider à ouvrir le torse et adopter une position plus droite. On va donc gagner en mobilité d'épaule et cela préviendra les blessures. Pour cet exercice, on va utiliser une méthode qui se nomme étirer, contracter, mobiliser notamment pour le deltoïde moyen et postérieur. Cette méthode consiste à étirer pendant 8 secondes contracter en isométrie pendant 8 secondes également et ensuite mobiliser pendant 8 secondes aussi. Pour cet exercice, on va se placer debout et lever le bras qu'on veut étirer et on va venir tirer ce bras-là avec l'autre main qui va venir saisir le coude et tirer le bras contre soi et donc le bras doit être parallèle au sol ou légèrement incliné vers le bas si on ressent mieux l'étirement. Cela dépend des personnes. Donc on vient tirer le bras en effectuant une adduction du bras et on va maintenir cet étirement pendant 8 secondes. Ensuite, on va venir contracter en isométrie pendant 8 secondes également et là on va essayer de tirer le coude vers l'extérieur en effectuant une abduction du bras et on va maintenir cette contraction isométrique pendant 8 secondes. Ensuite, on va venir mobiliser en imitant un revers à une main. Donc on va effectuer des contractions concentriques en effectuant une abduction du bras et on va revenir en faisant une abduction du bras. Donc ce dernier exercice consiste à faire des étirements balistiques pour les épaules. Donc on va être en position debout, les pieds écartés à largeur du bassin et pour le premier enchaînement, on va effectuer des rétropulsions et des antépulsions d'épaules. Donc on va pouvoir réaliser 8 à 12 répétitions pour ce mouvement. Ensuite, on va pouvoir effectuer des abductions et des adductions d'épaules. Donc pareil, on va pouvoir réaliser 8 à 12 répétitions pour ce mouvement. Et le dernier mouvement consiste à effectuer des abductions et des adductions mais à l'horizontale. Donc on va également pouvoir réaliser 8 à 12 répétitions pour ce mouvement. L'avantage de ces étirements, c'est qu'ils ont une similarité avec les gestes de l'activité. Donc ça prépare correctement l'organisme. Mais par contre, il faudra veiller à les effectuer de manière progressive parce que s'ils sont effectués avec trop de violence sur un organisme mal préparé, ils pourraient léser le système musculaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !